Monsieur Momarandaoua, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du comité de suivi Force COVID-19. Alors, vous avez initié des séries de rencontres avec des membres du gouvernement. Pouvez-vous nous dire en quoi consistent ces rencontres et quels sont les objectifs? Alors, vous savez qu'une fois que la pandémie s'est déclarée, le chef de l'État a mis en place un fonds, qui est un fonds de réponse contre la pandémie. Oui, et qui est appelé Force COVID-19. Bien sûr, il y a une organisation au niveau stratégique, présidée par le chef de l'État, au niveau technique, par le ministre de l'Économie et des Finances, avec des responsabilités données au ministère en charge de la lutte contre les épidémies, c'est-à-dire le ministre de la Santé, etc. Et donc, un fonds de 1 000 milliards de francs CFA a été programmé, budgétisé, pour vraiment faire face à la situation. Et donc, ces fonds sont destinés à la santé, au soutien des populations, au soutien des entreprises, etc., au soutien des compatriotes de l'étranger, etc. Et pour cela, des directives ont été données dans le sens de pouvoir exécuter de la manière la plus appropriée, donc, ces orientations et directives du chef de l'État. Et pour vraiment mettre en exergue la transparence, la rénovabilité, le chef de l'État a nommé une trentaine de personnalités diverses de la société civile, des partis politiques. Ils ont comme majorité des députés, des représentants du HCT, des représentants de l'Assemblée nationale et des étudiants, des représentants du Conseil économique, social et environnemental, des représentants du syndical, des représentants du secteur privé, et des représentants de l'administration. Et il leur a donné pour mission, c'est ce qu'on appelait le comité de suivi, donc, des opérations de force COVID-19. Et il leur a donné pour mission à ce comité de suivre ces opérations, de voir tout ce qui a été débloqué, par où cela s'est passé, est-ce que ça est arrivé aux populations, est-ce que cela a été fait dans la meilleure approche possible, etc., etc., etc. Et donc, notre mission à nous, c'est d'aller voir ceux à qui les budgets ont été dégagés, comment ces structures, ces départements ministériels, donc, on les a utilisés, par où est passé l'argent, est-ce que ça est arrivé aux populations, est-ce que les aides se sont bien déroulées, etc., etc. À la même occasion, nous faisons aussi des propositions, des suggestions d'amélioration, en tout cas de l'approche. Et en même temps, nous recueillons aussi les réclamations, donc, des bénéficiaires, donc des destinataires, etc. Et voilà le travail que nous faisons. Donc maintenant, nous faisons un peu le tour des départements ministériels qui ont reçu de l'argent lié à ce budget de 1 000 milliards pour voir comment cet argent a été dépensé. Est-ce que ça a été dépensé d'une manière la plus raisonnée possible, de la manière la plus efficiente possible ou pas ? Et c'est ce qui explique les tournées que nous faisons, donc au niveau à la fois des départements ministériels, au niveau des régions. Nous avons visité toutes les régions du Sénégal. Nous sommes allés dans les départements pour voir réellement par où est passée l'aide qui est destinée aux populations, l'aide qui est destinée aux entreprises, l'organisation, l'aide qui est destinée à la santé, etc. Voilà un peu ce qui explique les missions que nous faisons au niveau des différents départements ministériels. On peut donc dire que le comité est en train de jouer vraiment son rôle de suivi des opérations ? Ah oui, tout à fait, parce que quand on va dans un ministère, on leur demande jusqu'aux différents contrats signés, les décharges de livraison de marchandises, etc., les décharges de paiements, donc tous les documents qui justifient l'utilisation des fonds dans le cadre de la réponse contre la COVID-19. Et quels sont les ministères que vous avez eu à rendre visite ? On a eu à rencontrer le ministère de l'Économie et des Finances, le ministère des Financiers du Budget, le ministère du Développement, de la Solidarité, et les Affaires étrangères, le ministère de l'Euvage, le ministère de la Culture, le ministère de la Justice, le ministère de l'Énergie, le ministère de la Santé. Dès que presque la majorité des ministères des départements ministères, les ministères des infrastructures, les ministères du tourisme, etc., ont déjà été visités. Et donc, nous sommes en train de compliquer les informations que nous avons reçues de ces différents ministères pour vérifier l'attitude des données que nous avons reçues lors des visites que nous avons effectuées dans ces différents départements ministères. Justement, qu'est-ce qui est ressorti de ces rencontres globalement ? Alors, ce qui est ressorti, d'abord, c'est la pleine coopération de l'ensemble du gouvernement. Il a mis son effort pour me donner les informations qu'on a demandé. Ce qui est ressorti, c'est qu'après les visites des terrains et tout ça, il y a eu un certain nombre de réclamations que nous avons pris en charge qui expliquent un peu l'effet que quand on demande à une équipe gouvernementale d'aller vers les populations. Donc, il y a toujours des populations qui sont en train de dire « oui, nous, on a été oubliés, etc. » Donc, nous avons reçu un certain nombre de réclamations dans ce sens-là. Nous avons vu aussi que, globalement, l'ensemble des données que nous avions demandé nous ont été données. Alors, nous sommes en train de les compiler, donc pour pouvoir faire un rapport au chef de l'État. et puis pouvoir informer la population dans le cadre, donc, vraiment de la nécessité de rédition des comptes. Mais l'opération autour de laquelle il y a eu beaucoup plus de bruit, c'est sans doute la distribution de l'aide alimentaire. Beaucoup ont soutenu qu'il n'y avait pas assez de transparence. Est-ce que c'est le constat que vous avez fait après votre décembre sur le terrain ? Non, il ne s'agit pas de manque de transparence. En fait, les réclamations que nous avons reçues, c'est des gens qui disent nous, on n'a pas été dotés donc de l'aide alimentaire alors qu'on devait recevoir. Le système, donc, de sélection, le système de sélection ne nous a pas sélectionné alors que nous sommes dans la liste de courses familiales. Nous, il y a des gens qui ont bénéficié à plusieurs reprises ou en tout cas qui sont bénéfices au niveau de leur famille, etc., etc., des personnes humaines. Donc, on a eu à faire des actions notamment liées à ce qu'on appelle la liste et donc le registre national unique et la liste complémentaire. Vous savez, une liste, elle évolue, il y a des gens qui décèdent, d'autres qui changent de statut, etc. Donc, il faut en permanence la mettre à jour. Et donc, il y a eu des travaux de prise en considération de ces différentes réclamations. Alors, sur quelle durée se déroulera votre mission de suivi? Alors, d'après le décret, il dit que nous allons continuer le travail trois mois après la déclaration de la fin de la COVID. Donc, on ne sait pas encore quand est-ce que ça va se terminer parce que la COVID est toujours là tant qu'elle n'est pas terminée ou déclarée terminée. Et donc, on ne peut pas savoir quand est-ce que la mission va se réter. Et après ce suivi sur le terrain, si on peut l'appeler comme ça, quelle est la prochaine étape du comité dont vous êtes le porte-parole? Alors, nous avons fait des suivis sur le terrain, nous avons fait des suivis au niveau documentaire, c'est-à-dire avec les différents ministères et nous allons compiler l'ensemble des résultats que nous avons pour les libres au chef de l'État qui nous avait demandé de faire le travail. Et donc, c'est ça la prochaine étape. Donc, il y a aussi une part qui est relative à la Sénégaliste de la diaspora. Là aussi, on va voir si les conditions le permettent de pouvoir aller sur place pour vérifier est-ce que effectivement, les Sénégalistes de la diaspora ont bien reçu l'aide qui leur était destinée et dans quelles conditions. pour avoir fait partie de ceux qui ont piloté et ceux qui assurent le suivi, quelle appréciation faites-vous aujourd'hui, Momar Ndaou, de ce programme de résilience mis en place par l'État ? Quel en est l'impact sur les populations ? Moi, je pense que c'est un programme vraiment qui a été très, très bien qui est venu au moment où il fallait parce que les populations étaient dans des situations assez difficiles parce que vous imaginez quelqu'un qui ne peut fonctionner que sur la base du commerce qu'il fait et que malheureusement ce commerce était interdit donc se retrouver dans une situation absolue de manque de revenus principaux et l'arrivée donc de cette aide alimentaire a été bénéfique pour vraiment la majorité ou presque la totalité des personnes qui ont été destinées à être. Alors, cette question s'adresse maintenant au président de l'ASCOSEN que vous êtes. Comment appréciez-vous la démarche du tout nouveau directeur du commerce intérieur qui a procédé à une descente aussi sur le terrain contre les boulangeries et autres revendeurs de pains qui ne respectent pas selon son équipe et lui les normes d'hygiène ? Alors, nous saluons vraiment d'abord sa nomination parce que nous connaissons la personne, nous savons que c'est quelqu'un qui sait très bien travailler et qui connaît très bien le travail et qui est disponible et que nous avons toujours en tout cas été pour mettre en œuvre les dispositions réglementaires et qui a eu à le faire de la manière la plus orthodoxe possible et nous lui souhaitons vraiment tout succès et nous sommes totalement en face à l'Église. L'autorité de l'État doit s'affirmer partout au niveau de toute l'administration si des arrêtés sont pris il faut qu'ils soient donc appliqués aujourd'hui tous ces arrêtés qui sont pris et qui ne sont pas appliqués font que le Sénégal est encore à la traîne et c'est la raison pour laquelle nous nous soutenons totalement dans la mise en œuvre de ces arrêtés qui protègent le consommateur parce que cela améliore la qualité de la salubrité des produits etc. et que bon si les gens ne respectent pas la réglementation effectivement c'est le Sénégal qui perd et donc vraiment nous l'encourageons nous sommes totalement avec lui dans ce combat pour la restauration de l'autorité de l'administration. Alors dans cette nouvelle orientation du directeur du commerce quel doit être le rôle du consommateur? Alors il y a le rôle du consommateur lambda qui est de dénoncer mais avec la plus grande énergie et efficacité tous les manquements qu'il constate dans le cadre de en tout cas de l'inobservance de ses droits et dénoncer en téléphonant directement au service régional du commerce de Dakar au 33821212118 tout boutiquier ou tout super-être ou tout super-marché ou tout commerçant qui ne respecterait pas les dispositions. notre rôle c'est des associations de consommateurs comme nous. Nous, nous avons décidé vraiment d'accompagner le directeur du commerce intérieur dans sa mission et cela fait des années que nous avons proposé qu'il y ait des volontaires de la consommation qui, comme les agents de sécurité de proximité vont accompagner la direction du commerce intérieur dans sa mission de contrôle économique de contrôle de qualité de contrôle de légalité etc. Donc tout ce travail qui incombe à la direction du commerce intérieur pourra être appuyé par les associations de consommateurs à travers un corps de volontaire de la consommation. Nous allons faire encore la proposition au directeur Marjalo tout en espérant que l'on puisse rencontrer en tout cas une oreille attentive de sa part parce que nous pensons que cela permettra aussi de l'aider dans le cadre du travail qu'il est en train de mener. Merci Momarandaou d'avoir été l'invité de cette matinale. Je vous rappelle que vous êtes le porte-parole du comité de suivi Force COVID-19 également, le président de l'ASCOSEN. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau.